Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-moi, me prenez ma tête De toute façon on me dit T'es ma femme, t'es ma pute, t'es ma chienne T'es ma maîtresse, t'es mon amante Et voilà Mon quotidien On a commencé à s'embrasser Ça a commencé à chauffer Sans préparation, sans rien Il m'a retournée Je ne pensais pas qu'il allait faire ça C'est ce qu'il a fait Ça a été direct Et là j'ai hurlé Mais hurlé mais comme pas possible Et il a continué Il me dit je sais que t'aimes ça Je dis non j'aime pas du tout J'ai dit arrête, arrête, arrête Et bah non là il s'est pas arrêté Voilà Donc après j'ai plus rien dit L'homme qu'elle accuse de l'avoir violé Nadège le connaissait C'était son compagnon Avant elle, il vivait avec Vanessa Pour moi le viol c'est vraiment l'inconnu Qui vient, qui vous prend, qui vous laisse pas le choix Dans la rue, dans un parking Dans un gage escalier Enfin voilà Au sein d'un couple C'est être forcé d'eux Mais j'arrivais pas à l'exprimer ce viol Et il y a pas de mots là-dessus Ça faisait partie du quotidien D'avoir toujours Bah ça qui quête dans la bouche Alors qu'on le pouvait pas C'est difficile aussi d'accepter soi-même De se dire j'ai été violée Ah oui Quelle honte C'est le procès d'un crime longtemps occulté Qui s'ouvre aujourd'hui au tribunal de Nanterre Un crime à huit clous Derrière les volets des chambres à coucher Le viol conjugal Le droit français reconnaît seulement depuis 1992 Que des viols peuvent être commis Au sein même d'un couple Là où on est censé être à l'abri Entre les bras de quelqu'un qu'on a choisi Quoi de plus normal Que d'avoir des relations sexuelles Avec celui ou celle qui partage sa vie Sauf le jour où l'un des deux dit pas ce soir Et où l'autre fait quand même On va s'installer ici Nadège attend depuis 5 ans Que son ex-compagnon soit jugé devant la cour d'assises Car le viol est un crime Elle prépare avec son avocat De se face à face avec l'homme qu'elle a aimé Et qu'elle accuse aujourd'hui Donc voilà là j'ai une autre vue Donc voilà Donc là on voit effectivement la place de l'accusé et de son avocat Et là donc c'est votre place Donc vous serez vraiment en face Oui c'est ça que... C'est ça Donc c'est pas évident Son avocat est derrière Son avocat est derrière D'accord ? Voilà Donc une cour d'assises c'est lourd C'est une audience qui est lourde C'est comme quand on fait une opération chirurgicale C'est à dire qu'on est à un niveau au-dessus Où les choses sont plus graves Comment ça se regroupe ? A la barre Nadège va devoir raconter les relations sexuelles Que cet homme lui aurait imposé Vous avez envie de pleurer ? Vous pleurez Il n'y a pas de soucis non plus La cour jugera si elle dit la vérité Donc vous allez entendre évidemment des horreurs probablement Des choses qui ne vous plairont pas Mais c'est comme ça C'est la loi française Je dirais quelque part vous êtes du bon côté Vous n'êtes pas du côté de l'accusé Mais en même temps Ça ne veut pas dire que tout est gagné Ce n'est pas parce qu'on est de ce côté Que systématiquement nous avons raison Donc c'est à nous de nous battre Pour justement faire entendre votre voix Et faire entendre votre parole Je sens qu'il y a la pression qui monte Là de plus en plus j'ai un peu mon coeur qui bat Mais je n'arrive pas à me dire Que là dans quelques heures Ça y est ça commence Je pense que je réaliserai vraiment En rentrant dans la salle Au tribunal Nadège va retrouver Vanessa Elle a porté plainte contre le même homme Pour les mêmes faits Des rapports sexuels brutaux Qu'elle a mis du temps à appeler des viols C'est huit ans de ma vie Que je vais régler entre guillemets C'est à dire que Me faire entendre Exprimer tout ce que je renflouis en moi Depuis plusieurs années Vanessa et Nadège vont passer quatre jours Dans cette salle d'audience A quelques mètres de l'accusé Un habitué des tribunaux Il a déjà dix condamnations à son casier Notamment pour violence Nous ne verrons pas son visage Il ne veut pas être reconnu Des procès pour viols conjugales Se tiennent régulièrement devant les assises Mais c'est la première fois Qu'un même homme est poursuivi Pour le viol de plusieurs De ses anciennes compagnes Aux côtés de Nadège et Vanessa Une troisième jeune femme Souhaite rester anonyme Nous l'appellerons Stéphanie Trois plaignantes Un accusé Dans une confrontation glaçante Le procès commence Alors je m'appelle J'ai 43 ans Je suis auto-trompreneur Très bien Et donc vous êtes défendu par maître La loi nous interdit de filmer l'audience Alors nous avons fait appel au regard et au crayon De Pénélope Bagieux Une dessinatrice de BD Qui remplit ses carnets d'histoires de femmes célèbres ou anonymes Elle va illustrer pour nous Les instants marquants du procès La présidente commence par lire à l'accusé Les charges qui pèsent contre lui Il est jugé pour des viols répétés Sur les trois femmes parties civiles Violer son conjoint est une circonstance aggravante Passible de 5 ans de prison de plus Que le viol d'un inconnu Vous encourrez 20 ans de réclusion criminelle Avez-vous une première déclaration par rapport aux faits ? Je maintiens mes déclarations C'est-à-dire ? Je nie tout viol, tout acte sexuel forcé L'accusé n'est pas l'aucasse Les avocates de Nadege et Vanessa Tentent de le bousculer un peu Qu'appelez-vous des rapports sexuels normaux ? Pas forcé, consenti Mais c'est quoi normaux ? Des rapports câlins, amoureux Comment saviez-vous que ces rapports étaient consentis ? Sinon on m'aurait rejeté, on m'aurait dit non Quand on pleure, c'est consenti ? Ça m'est jamais arrivé de coucher avec quand elle pleurait L'homme, ses proches, se sont succédés à la barre pendant 4 heures Tous tiennent le même discours Il est innocent Une après-midi éprouvante pour Vanessa, Nadege et Stéphanie Cet homme n'est pas seulement leur ex-compagnon Chacune a eu avec lui un enfant Qu'elle élève aujourd'hui seule C'est bizarre de revoir cette personne et dire C'est le père, enfin c'est le géniteur pour moi à mon goût Mais c'est le géniteur de ma fille Alors ça, ça fait bizarre en fait J'ai aimé ça Ça m'a choquée Il ne s'est pas souvenu de la date de naissance de ma fille Il faut être courageuse C'est là, je me dis, il faut que je fasse tout demain Mais tout, 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 tous les efforts de tout Pour vraiment aller jusqu'au bout, de rien oublier Parce que franchement, il ne mérite pas d'être dehors On va rentrer Et puis vous allez essayer de vous repousser un petit peu Si vous pouvez Nadege a rencontré cet homme en 2010 Dans la brasserie où elle travaillait A l'époque, elle a 27 ans, il en a 36 Entre eux, tout va très vite Au bout de deux jours qu'on était ensemble On croise sa soeur et son mari à côté de chez lui Il dit, je te présente Voilà, Nadege, c'est la femme de ma vie Je veux des enfants avec elle Je veux me marier avec elle Et moi, j'étais à côté J'étais super gênée Parce que ça ne faisait pas longtemps En même temps, c'est super flatteur Mais son nouveau compagnon isole bientôt Nadege Il la coupe de ses amis Lui fait quitter son travail Seul leur couple compte Au bout de deux mois, Nadege lui présente ses parents Le dîner tourne mal Une dispute éclate entre les amoureux J'ai commencé à partir dans le salon Et puis c'est là où il m'a attrapée par les cheveux Et qu'il m'a cognée contre la coudoir du canapé J'ai commencé à saigner tout au niveau du nez Après, par le coup, il m'a plaqué contre le mur Il m'a crachée dessus Après, il m'a frappée avec la paume de sa main Et du coup, là, je commençais vraiment à avoir peur de lui Alerté par le bruit, le père de Nadege entre dans le salon Le compagnon de la jeune femme parvient à s'attirer l'indulgence du vieil homme Lui, il raconte C'est mon fils, il est malade Parce qu'il avait un premier enfant qui était atteint d'un cancer Donc il en jouait beaucoup de dire Mon fils, il est malade Ça me fait péter un plomb Et mon père, dû à son passé, vu qu'il a été deux fois veuf Tout ça, il a un peu pris en peine Voilà, je me sentais un peu désemparée Puisque je dis, voilà, je vois mon père et lui, en fait Les bras dans les bras Et puis moi, que j'étais ensemble, en fait J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe, en fait Je ne comprends pas A l'image de ses parents Nadege choisit de pardonner à son compagnon Ses premiers coups qu'il lui aurait porté Le couple s'installe dans une belle maison La jeune femme en a toujours rêvé Quand on a emménagé ensemble Très vite, ça a été la descente aux enfers Selon Nadege, les viols commencent Elle se tait Au deuxième jour du procès Ses parents sont appelés à témoigner Ils revoient pour la première fois L'ancien conjoint de leur fille L'accusé comparaît libre Son actuelle concubine, toujours à ses côtés Comme souvent dans les affaires de viol conjugale Il n'a pas été placé en détention provisoire Malgré les charges qui pèsent contre lui Lui il est libre, il continue, il continue son cirque Là c'est un gars, il faut l'attraper Il faut le mettre au bord de la route Dans les caniveaux Et piocher pendant 12 heures Tous les jours, tous les jours, tous les jours Et chaque fois qu'il lève la tête, un bout de bâton Qui se souvient C'est maintenant à leur fille de témoigner Ils vont entendre ce qu'elle n'a jamais osé leur dire Nadege avance à la barre en larmes La salle s'interroge Va-t-elle réussir à parler ? Toutes ces images, j'ai essayé de les oublier En étant ici, il y a des choses qui me reviennent Je suis en train de tout revivre Face à la cour, Nadege raconte ce qu'elle décrit Comme la pire nuit de sa vie Un samedi soir où elle regarde la télé Un peu plus tard que son compagnon Avant d'aller se coucher Et là, j'arrive dans la chambre Et là, il m'attrape par les cheveux et tout Il me dit Il me dit Ouais, tu veux te conduire comme un bonhomme ? Machin, restez dans le salon On va pas venir te coucher quand moi je vais me coucher Il me dit C'est moi qui décide ici et tout Il me dit De toute façon, t'es qu'une pute T'es une salope Elle me dit Bah là, je vais te montrer comment t'es une salope Et tout, t'es machin Elle me dit Bah là, je vais bien te prendre comme une salope Et j'étais enceinte de 8 mois Un truc comme ça Donc, il n'y a pas eu de De préliminaire De tout ça Il est allé direct par derrière Et j'avais beau hurler De douleur, de désarroi De je ne sais pas De tout Et en fait, il continuait Au début, je me débattais En fait, à mettre mes mains Et tout A essayer de le retenir Et tout Et en fait, après Bah, j'avais plus la force Du tout Parce que là, il était en train de me tuer En fait Voilà Et après, bah, il a fini Et il me dit De toute façon Il me dit T'avais bon culé Il me dit Je suis sûre que t'as aimé Voilà À la barre, Nadej raconte Qu'elle saigne Qu'elle ne sent plus son bébé bouger Et que son compagnon refuse De l'emmener aux urgences Un des jurés fait passer Une question pour elle À la présidente Vous lui disiez non Après cette scène-là J'étais vraiment traumatisée Après, ça m'est même arrivé De rentrer dans son jeu De dire des choses Qu'il excitait Pour que ça aille plus vite Pour qu'il éjacule Et que ce soit fini Je me suis dans le nuage J'ai oublié tout le monde On dirait que j'étais toute seule Que j'étais Que j'étais témoin Comme si j'étais retournée en arrière Et que j'étais Une petite souris En fait Et qu'il voyait Et qu'il racontait ce qu'il y avait Nadej a témoigné Pendant deux heures et demie Son ancien compagnon N'a pas eu un seul regard pour elle Je sais pas Ce qu'il y a dans sa tête Il sait très bien ce qu'il a fait Ah oui, oui Il sait très bien ce qu'il a fait Il sait très bien Dans sa tête Il sait très bien Qu'on dit la vérité Nous avons sollicité l'accusé Chaque jour du procès Il a toujours refusé De répondre à nos questions Sa famille assiste aussi aux audiences Aux côtés de son actuelle concubine Nous engageons la discussion avec eux Bonjour Nous les filmons à leur insu Pour moi Il mérite de sortir de là Et de rentrer chez lui Moi j'ai le présentement Qu'il ressortira La famille ne comprend pas Qu'on parle de viol Au sein d'un couple Mais que c'est très difficile Bah si c'est un viol De coucher avec Quelqu'un qui veut pas Il la force un petit peu Mais je sais pas Pour moi Pour moi C'est même pas qu'il c'est un viol C'est que Les fois C'est envie Sans avoir envie Et puis Si ton partenaire Se chauffe un petit peu Et qu'ils aient bien S'y prendre Sa compagne actuelle Est aussi catégorique Qu'elle l'a été Face à la cour C'est non c'est non Et puis il n'insiste pas Par rapport à ce que vous dire Ils savent qu'aucun élément matériel Ne confirme les accusations Des trois femmes C'est presque toujours le cas Dans les affaires de viol conjugale Pour l'avocat de la défense Un dossier sans preuve C'est un dossier qui ne tient pas Vous avez des dossiers de viol Où il y a des certificats médicaux Avec des constatations De lésions gynécologiques Il n'y a pas un certificat médical Dans ce dossier On me dit qu'il l'a violé Très bien Donc on discute De ce qu'est la contrainte On en est réduit à cela Voilà Il n'y a pas Dans ce dossier L'élément objectif Imparable et indiscutable Dans ce parole contre parole Comment juger S'il y a eu viol Le dossier est arrivé Jusqu'aux assises Parce qu'elles sont trois A décrire la même mécanique L'emprise La violence Puis des actes sexuels D'une brutalité extrême Ce matin C'est à Stéphanie De dévoiler son passé Le plus douloureux Je me sens toute nulle Vous savez que Ça fait des années Je suis complexée Au point que Je ne peux pas avoir de rapport S'il y a de la lumière Je ne peux pas me sentir à nu Les jurés Je n'ose même pas les regarder Parce que je me dis Ils doivent me voir Comme je me vois dans le négatif Il n'y a pas honte D'accord C'est un coup Je vais super bien m'en sortir En vrai J'en sais C'est pas Allez Parce que c'est Je ne vais jamais Réparer Elle avait 18 ans Quand elle a rencontré l'accusé Elle sortait de famille d'accueil Stéphanie suffoque Quand elle s'avance à la barre Elle raconte trois ans D'enfer conjugal Un témoignage insoutenable Vous aviez évoqué Je crois aussi Des objets Oui Il a utilisé des concombres Très froids Très gros Il faut savoir qu'il les choisissait Chaque fois qu'on allait aux courses Il allait dans le rayon Et quand je le voyais devant les concombres Je me mettais à angoisser tout de suite Un concombre c'est énorme C'est long C'est froid Il y a une question qu'on doit vous poser Pourquoi vous n'êtes pas partie ? J'y pensais quand même Et je n'ai pas pu partir Parce que dès le début Il ne m'a pas lâché Je ne savais pas comment faire J'étais piégée J'avais plus de vie J'étais comme un oiseau en cage avec lui J'étais plus moi C'est la naissance de son fils Qui donne finalement à Stéphanie Le courage de s'enfuir Vanessa et Nadej Elles aussi sont parties Quand leur fille n'avait que quelques semaines L'après-midi La cour entend comme simple témoin Trois autres anciennes compagnes De l'accusé Elles n'ont pas voulu porter plainte Mais elles assurent avoir vécu Des sévices sexuels similaires Ces témoignages ont pu être réunis Grâce à une enquête particulièrement rigoureuse Après avoir reçu la plainte de Nadej Une lieutenant de police passe de nombreux mois A rechercher toutes les femmes Qui ont un jour partagé la vie de l'accusée Comme Vanessa On a eu une enquêtrice Là pour le coup C'était une femme en plus de ça Qui m'a posé la question Mais est-ce que vous étiez forcée sexuellement ? J'ai dit ah bah oui tous les jours Elle m'a dit Vous savez que ça s'appelle le viol ? Bah oui peut-être Et donc là on a discuté Elle m'a demandé d'aller porter plainte Le plus rapidement possible Et que j'étais pas toute seule Qu'il y en avait déjà deux Qui étaient en train de le faire Et je pense que ça m'a donné la force Parce que seule j'aurais pas J'aurais pas agi Souvent les victimes ne savent pas Que ces rapports imposés par leur conjoint Sont des viols Au regard de la loi Beaucoup ont en effet en tête L'image d'un violeur inconnu Qui surgit d'une ruelle sombre Un soir où une femme a eu le tort De s'aventurer dehors Un peu trop tard Dans les faits Neuf fois sur dix La victime connaît L'homme qui l'agresse Dans 37% des cas Elle le connaît même très bien C'est son conjoint 31 000 femmes environ Seraient ainsi victimes Chaque année de viols conjugales Toutes loin de là Ne franchiront pas Les portes d'un commissariat En 2015 Elles ne sont que 1840 A avoir porté plainte La même année Seuls 46 violeurs conjugaux Ont été condamnés Au procès Une association S'est également portée Partie civile Aux côtés des trois jeunes femmes Le collectif féministe Contre le viol Reçoit depuis 30 ans Les appels à l'aide Des victimes D'accord Donc là Il a instauré Un climat de terreur Il l'avait isolé Ses militantes Se sont battues Pour faire reconnaître Ce viol conjugal Qu'elle découvrait Au bout du fil Et qui ne disait pas Encore son nom Ça c'est sa stratégie De défense à lui Dans tous les cas Elle a été très claire Et puis Même s'il n'avait pas dit non Lui il savait très bien Qu'elle ne voulait pas Elles ont lancé Dès 1987 Les premières campagnes De sensibilisation Mais le tabou Est tenace Changer les mentalités Prend encore plus de temps Que changer la loi Les garçons violeurs Ils ont dans la tête Qu'ils n'y sont pour rien Et celui-ci Là dans la tête Une femme doit toujours Satisfaire son mari Et ben non Si on a un rapport sexuel Avec sa femme Qui ne veut pas Et ben c'est un viol Et que les femmes Elles ont le même brouillard Dans la tête C'est à dire après tout C'est mon mari Bon Je vais pas faire d'histoire Etc Il faut vraiment que Qu'elles se rendent compte Que ben s'ils le veulent pas Elles le veulent pas C'est compliqué On parle d'une vieille idée De devoir conjugale T'as dit oui C'est pour tout le temps Etc Par voilà La loi est pourtant claire Qu'il soit le fait D'un inconnu Ou de son conjoint Le viol est un crime Défini comme tout acte De pénétration sexuelle Commis par violence Contrainte Menace Ou surprise Pour la présidente De l'association Le viol conjugale Est un crime du quotidien Celui d'hommes ordinaires C'est des maris J'irai pas plus loin De la prostitution Parce que Le profil du violeur Il y en a pas Le profil du violeur Il a de deux Enfin il a de 15 À soit 90 ans Il est cadre supérieur Ou ouvrier Il y a pas de profil social C'est dans l'histoire De l'individu Que ça va se présenter Et c'est pareil pour les femmes C'est pareil pour les victimes Dans la rue Vanessa marche toujours Les yeux baissés Une vieille habitude Imposée dit-elle Par son ex-compagnon Et dont elle n'arrive pas A se défaire Quand elle l'a rencontrée Vanessa était pourtant Une femme forte Indépendante Mais il aurait réussi A lui faire perdre pied A elle aussi C'est déstabilisant Parce qu'on est persuadé D'avoir raison d'une chose Ou de l'avoir vécu Et il arrive à convaincre Que c'est pas du tout Comme ça que ça s'est passé Ou que j'ai pas dit ça En fait la fatigue Elle est psychologique Pour ma part Beaucoup plus Que sur l'aspect physique Parce que C'est éprouvant Moi je me voyais mourir De tristesse Avec cet homme là Voir même Me foutre en l'air Alors que j'étais La femme forte Justement que j'étais Et ben non Il démonte Il détruit Là ça fait 8 ans J'ai le recul Je le comprends toujours pas Vanessa n'a pas encore réussi A refaire sa vie Pour les experts Qui l'ont examinée Elle souffre de troubles Post-traumatiques Sa façon d'être et tout Il a pas le droit De réitérer De réitérer sans cesse C'est le seul combat en fait J'espère qu'il sera puni pour ça Et que ce sera marqué à vie Sur son identité C'est juste ça que je veux Qu'il soit marqué à vie Qu'il prenne une peine J'espère la plus longue possible Mais dans l'intérêt Qu'il arrête De faire du mal aux femmes Parce que je suis persuadée Qu'encore aujourd'hui C'est ce qu'il fait Au dernier jour d'audience L'accusé a de nouveau la parole Je ne suis pas un violeur Répète-t-il une fois de plus Au juré C'est sa seule défense Elle n'a pas varié Il reconnaît juste Avoir été un mauvais compagnon Infidèle Parce que dit-il Il n'a pas eu la vie facile A la fin de son témoignage Il tend à la cour La photo de son fils Décédé à 11 ans D'un cancer C'est la période Où j'étais avec lui Je sais très bien Ça n'a pas affiché Il parle d'un enfant décédé Il joue sur un enfant Qui est mort dans l'air La photo Il est mort le gamin Putain Il essaye d'attendre Comme il l'a toujours fait Moi quand j'étais avec lui Je jure Même pour une facture Impayée de DF Je suis désolée Non j'ai pas payé Parce que voilà Je suis en déprime Mon fils il est décédé Moi j'avais honte Je crois que c'était le truc Qu'il fallait pas toucher Il me dégoute Quand on entend Vraiment de sa bouche En disant non J'ai jamais forcé Non j'ai jamais tapé On sait Moi j'avais les jambes Qui tremblaient De nerfs De stress Le voir comme ça Sans empathie Rien C'est du semblant Surtout quand on connait la personne Nous on le ressent vraiment Que c'est du semblant Après on verra On verra les plaidoiries Les trois femmes Peuvent-elles être considérées Comme victimes De viols conjugales C'est à l'avocat général De l'évaluer Il va maintenant demander La condamnation Ou l'acquittement De l'accusé Dans le procès Il représente Les intérêts De la société Il y a une erreur A ne pas commettre Ce serait de penser Qu'il s'agit D'un problème de couple Le débat ne porte pas Sur une relation de couple Mais sur un rapport De domination Ce qu'on lui reproche C'est d'être un violeur C'est la société Qui ne peut pas accepter Ce comportement Dans un couple Il n'y a pas De devoir conjugal Il n'y a pas De laisser passer Dans le corps de l'autre Il est requis La peine de 15 ans De réclusion criminelle L'accusé ne réagit pas L'avocat général Vient pourtant De demander au juré De le condamner A une lourde peine De prison ferme Une longue attente Commence Les jurés délibèrent Avec en tête Les derniers mots De l'avocat de la défense En l'absence de preuve Le doute Doit profiter A l'accusé C'est pas sexuel C'est pas jouti ça C'est pas moi C'est pas moi C'est pas moi Moi je ne chercherai rien C'est pas le quittation C'est pas moi 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 C'est vrai que le cœur Il bat comme le premier jour C'est vrai Alors attends Nadège et Vanessa Découvrent les croquis De Pénélope Bagieu La dessinatrice Qui a illustré pour nous Le procès C'est moi ça Ouais C'est moi Va t'aller revenir Ta mère Ah ouais Ton père Ta copine Alors lui j'ai cru que de profil Parce qu'il tombe dans la tasse J'ai jamais réussi à la voir de face Une seule fois Depuis j'ai des sens Comme ça Ah mais tu venais pleurer Ma pauvre là tellement T'étais pire C'était horrible C'était le moment dur Voilà Après trois heures de délibéré Le verdict est rendu Accusé levez vous A la question L'accusé est-il coupable D'avoir commis sur la personne De Stéphanie Par violence Contrainte Menace ou surprise Plusieurs actes De pénétration sexuelle Il a été répondu oui L'accusé est reconnu coupable De viol sur les trois jeunes femmes Avec la circonstance aggravante Qu'il était leur concubin Au moment des faits En conséquence La cour et le jury Condamnent à la majorité absolue L'accusé à la peine De 12 ans De réclusion criminelle Oh là là Pour des mensonges madame La cour ordonne L'inscription de l'accusé Au fichier des personnes Condamnées pour infraction sexuelle Stéphanie, Vanessa et Nadege Ne lâchent pas leur ex-conjoint Des yeux Vous avez un délai De 10 jours francs Pour relever appel De cette décision L'accusé sera conduit En prison Le soir même Ses derniers mots Sont pour sa compagne La laissez pas Enfin les menottes Elles ont été mises Ah le bruit Ça m'a fait du bien Merci C'est grâce à toi C'est ça Je t'avais pas lutté Comme ça Ça vient de nous retrouver Je sais-t-il Comment il avait les nerfs Bah ouais Bah écoute Il est dans le déni Quand il fixe comme ça J'ai encore le cœur Qui va quand même C'est pas grave Mais tu sais ça Ce sera le dernier regard On va pouvoir commencer A tourner un peu une page On va essayer Je pense qu'on aura vraiment En mémoire Sa tête Le merci Merci qu'il nous a fait Merci à toi aussi Merci à toi aussi D'avoir tué Autant d'années de notre vie Et c'est pas fini La présidente a dit qu'il était fiché Ça y est Et ça J'attendais cette phrase Qu'il soit fiché C'est presque ma meilleure victoire La plus grande victoire Quasiment C'est ça C'est qu'il soit marqué à vif Marquant ça A vie L'accusé a fait appel De sa condamnation Et sera rejugé Dans environ un an Stéphanie, Nadej et Vanessa Reviendront face à la cour Témoignir ensemble Plus fortes encore